Comme de la cuisine, sentir, remifler, goûter, etc. Je vais m'adresser aux comédiens. Sophie Lerbeck, l'univers de Jérôme Bonnet, vous le connaissiez. Comment s'est passé la rencontre ? En fait, moi j'ai vu les films, j'avais vu le temps de l'aventure et j'ai découvert les films de Jérôme Bonnet quand on s'est rencontrés. Et j'ai beaucoup aimé la finesse en fait dans ces films et j'ai tout laissé de côté, c'est comme si j'avais... J'ai tout regardé d'un coup et après, il me... Pardon ? Ça s'est effacé en fait, ça fait table rase parce que j'ai commencé à lire le scénario et je pense... Et ce personnage qui est très compliqué à interpréter, vous êtes à la fois lumineuse, profonde, en même temps un petit peu mélancolique justement, au moment où le personnage parle du vide. C'était un personnage très énigmatique et c'est le personnage, je dirais, le plus difficile à cerner. Et en fait, justement, j'arrêtais pas de me raconter des histoires très concrètes pour essayer d'avoir des points d'ancrage en fait avec ce personnage parce que c'est un personnage très insaisissable. C'est... les deux, de toute façon, Mélodie et Misha sont complètement fous amoureux de ce personnage et ils arrivent pas à l'attraper. Donc finalement, c'est ce qui les rassemble ensemble. Ils arrivent pas à l'attraper et ils tombent amoureux l'un de l'autre, pas par dépit, mais par consolation. Félix Moati, j'ai envie de dire, quel beau rôle ! Quelle chance, ces personnages ! Comment vous l'avez approché, ce personnage ? Comment ça s'est passé ? Le rapport que vous aviez, qui est assez particulier quand même, comme ce trio, à nouveau, comment vous l'avez approché ? C'est une blague, en plus, mais... Je n'ai pas fait une mauvaise blague. Merci. Comment je l'ai approché, en fait, c'est-à-dire que j'ai lu le scénario et c'est vrai que je me suis senti très proche des oscillations sentimentales du personnage, c'est-à-dire que ce jeune type qui est fou amoureux de Sophie Verbeek dans le film, même si Jérôme nous saisit à un moment donné où le couple est en crise, où ils sont en train de s'éloigner, comme ça, progressivement. Mais je me suis toujours raconté qu'il y croyait, à cet amour, et qu'en aucun cas, il voulait l'abandonner. Et il y a Anaïs qui arrive, en tout cas dans ma vie, puisqu'elle est déjà, on comprend, dans la vie de Sophie, et je ne peux pas résister au fait qu'elle m'attire et que je l'aime. Et donc, il y a... Mais par contre, c'est-à-dire que j'étais très sensible à ce jeune type qui aimait également de manière presque égalitaire les deux jeunes filles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de hiérarchie amoureuse. C'est-à-dire qu'il aime autant Anaïs que Sophie, et il est totalement perdu parce qu'il a la sincérité de son cœur et qu'il ne peut pas s'y refuser. C'est-à-dire qu'il y a tellement de niveau de l'écriture, c'est assez remarquable. On va prendre une première question parce que je ne vais pas parler tout seul. L'intérêt de participer. Est-ce qu'il y a une personne qui ose une première question ? C'est toujours la première qui est compliquée. Oui, je viens vers vous. J'ai un cas de fil. Bonsoir, je ne voulais... Ce n'est pas vraiment une question. Presque tout le long du film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Éric Romère. Est-ce que vous aussi, vous avez pensé à Éric Romère en faisant votre film ? Eh bien, au risque de vous décevoir, j'avoue que non. Mais en même temps, comme dit Fanny Ardant, l'influence, c'est comme la pluie. Elle tombe sur le jardin sans qu'on sache. Exactement ce qu'elle contribue à faire pousser. Donc, comme voilà, et que l'influence, ça peut être justement... Comme tout le monde, j'ai vu des milliers de films, mais je ne mesure pas tout ce qui m'influence. En tout cas, c'était un très jeune film. Mais en revanche, je prends comme un compliment. Oui, oui, ça me touche beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup. J'ai envie de dire effectivement que c'est un film qui est extrêmement contemporain. et on a des références dans la tête sur les trios, que ce soit la maman de la putain, que ce soit les... Voilà, il y a différents films comme ça qui nous reviennent spontanément. Et cependant, votre film ne ressemble à aucun autre. Il est foncièrement dans le côté moderne. Voilà, je tenais à vous le dire, mais en même temps, ce n'était pas une question. Alors, merci, merci beaucoup. Deuxième question. Vous avez un deuxième micro qui est de ce côté. N'hésitez pas. Bonsoir et merci pour ce très beau film. En fait, pendant toute la projection, on se dit, mais comment ça va finir en fait ? Est-ce qu'ils vont rester tous les trois ensemble ? Justement, est-ce qu'il va y avoir une rupture ? Et ma question, c'est de savoir, donc pour vous, monsieur Bonnet, est-ce que ça a été difficile pour vous d'envisager la fin ? Est-ce que vous saviez tout de suite, à l'écriture, que ça allait se terminer comme ça ? Et pour vous, les acteurs, est-ce que vous, quand vous avez lu le scénario, ça vous a surpris que vous imaginiez les choses autrement ? Alors, je vais essayer de vous répondre de la manière la plus honnête possible. Et le tout petit problème que j'ai là, c'est que je vois plein de pire mératis sur moi et que du coup, cette conversation va s'adresser aussi à des gens qui n'ont pas encore vu le film. Donc, je vais essayer de ne pas dévoiler la fin du film. Mais oui, cette fin, en fait, cette fin était la fin du scénario. J'ai eu l'impression, d'ailleurs, ça ne concerne pas que la fin, que c'est d'un bout à l'autre de ce film, de rendre grâce au personnage et d'aller au bout de chaque personnage. J'ai essayé une autre fin au montage qui était un peu plate et qui me... Mais j'ai essayé, parce qu'il faut toujours essayer. Et qui ne marchait pas. Et moi, cette fin, je la revendique. Moi, elle me... Enfin, je trouve que le film est un... Enfin, on pourrait dire que chaque scène du film est un geste d'amour jusqu'à la fin. Voilà. Sans en dire trop. J'espère. Moi, je peux répondre. Je vais vous répondre. Donc, euh... Moi, j'étais sûre de cette fin. Alors, après, il a proposé une autre fin. Il a pensé à une autre fin. Et cette autre fin, je n'y croyais pas du tout. Donc, euh... J'étais sûre, dès le départ... Voilà. D'un coup, ça fait comme si on a alimenté une espèce d'un mystère. D'un coup, on a l'impression qu'on avait jugé à la suspense. Mais... Cette fin, dont on ne peut pas parler... J'en étais sûre. J'en étais sûre. Autre question ? N'hésitez pas. Le micro... Il y a des deux côtés. Vous levez la main. Puis, c'est une tête. On arrive. Oui. Bonsoir. D'abord, bravo pour ce très joli film. C'est une question qui n'a rien à voir avec les sentiments. Pourquoi vous avez fait de... Je sais, j'ai oublié. Pardon. De Mademoiselle de Roustier. Pourquoi vous avez fait... Vous l'avez fait tellement spité durant tout le film. Sauf à partir du moment où les sentiments sont exacerbés, où là, on est en plein dans l'amour. Et pourquoi, pendant toute sa... son exercice d'avocat, elle est spité. Mais j'en étais... J'ai l'impression que la réponse est dans votre question, déjà, parce que vous avez une façon de la formuler qui est déjà éloquente, puisque je pense que... que sa vie de travail, comme ça, à speed, où elle est dépassée, est comme un espèce d'écho à sa vie amoureuse, où elle est tout autant dépassée. Et que, justement, les choses s'harmonisent quand elle trouve de l'art peu de paix dans son histoire d'amour, justement. Et que moi, ça me touchait aussi la dualité de ce personnage, c'est-à-dire d'avoir un personnage comme ça extrêmement jeune. On suppose qu'elle a fini ses études il n'y a pas si longtemps, jeune avocate pénaliste, comme ça, qui se retrouve plongée dans la violence du flow, des comparutions immédiates. Et que ça me plaisait qu'elle fasse preuve d'autant de rigueur et d'aplomb dans son travail et que, par ailleurs, d'une grande jeunesse et d'un grand dégarement dans sa vie amoureuse. Moi, j'aimais bien cette chose-là. Effectivement, le film se termine sur une liste de mythiques qui court pendant tout le film. Effectivement, ça, on l'a bien remarqué, mais ça se termine sur elle dort. Enfin, en tout cas, elle est apaisée. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Juste à quoi... Une autre question ? Merci et bravo à nouveau pour ce film. Merci. Le film s'appelle « À trois, à trois, à trois, à trois, et sans dévoiler la fin de vous. » On peut aller jusqu'où, en fait ? Vous parliez tout à l'heure d'un... À trois, j'entends. Vous parliez d'un geste d'amour à la fin, mais est-ce que c'est pas plutôt la société, les conventions sociales, qui font que ça se termine ainsi et pas autrement ? Moi, je crois pas du tout, mais libre à vous d'interpréter. Parce que moi, je suis très, très, justement, attentif à la fois à la liberté de mes acteurs, mais aussi à celle des spectateurs qui regardent le film. Moi, je crois pas, mais après, je veux pas... Mais si vous voulez, vous m'attendez à la sortie, puis on n'en va pas. Très amicalement. Non, non, mais parce que j'ai envie de vous répondre en détail, mais du coup, c'est... Après, je vais pas insister sur les mystères de la fin, mais... Je vais pas être très original, bravo, merci pour le film. Non, ça fait plaisir, merci. Alors, l'un des moments que j'ai trouvé particulièrement joli dans votre film, c'est le moment de la révélation, le moment où Alice des Moustiers garde ou reprend la main du personnage au jeu parfait, ce moitié. Un petit peu dans le même thème que la question du monsieur précédemment, sur la fin, est-ce que vous avez envisagé ce moment de la révélation autrement, justement ? Est-ce que vous avez envisagé d'autres types de... Non. Parfait. C'était bien joué. Bonsoir. En fait, j'avais une question pour vous, Jérôme Monnais. J'aimerais savoir si, en tant que réalisateur, comme vous faites, je sais que vous avez déjà dans la tête ce qui va arriver, et comment vous gérez... J'imagine qu'il y a une certaine frustration entre ce que vous imaginez et ce que vous voyez à l'écran quand vous créez votre film. Est-ce que... Enfin, comment... Si, sur frustration, il y a comment vous gérez ça ? Et voilà. Et ben... Ben c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai plein de choses dans la tête et j'ai l'impression de savoir exactement où je vais. Et que... Et dans les premières étapes d'écriture, il y a toujours des surprises. C'est toujours une exploration. Et c'est un peu exaltant. Moi, je souffre plus tard, mais pendant que j'écris, je ne souffre pas trop. C'est vraiment quelque chose qui m'étape, que j'adore, à laquelle j'ai beaucoup de plaisir. Et non, la frustration, non. En général, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que... Les films, je ne ressemble jamais exactement à ce qu'on avait imaginé, mais je pense que c'est toujours bien, ça. C'est toujours bon signe. C'est-à-dire que c'est bien... Moi, j'adore l'idée d'essayer, même si je n'y arrive jamais totalement, d'être spectateur de mon propre film et d'en accepter des surprises. Et c'est quelque chose que... Moi, j'adorerais oublier tout et puis de découvrir le film comme si je n'avais rien fait. Et des fois, ça arrive parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément... Tout n'est pas préétabli, quoi. Il y a forcément... Au bout d'un moment, assez vite, le film a plus d'autorité que moi. Et ça, j'aime bien aussi faire qu'à un moment donné, c'est le film lui-même qui accepte, qui refuse les impulsions qu'on essaie de lui donner. Après, ça n'a pas l'air très concret à ce que je vous dis, mais je vous jure que c'est très concret. C'est vrai. C'est une chose... Enfin, c'est passionnant. Encore bravo à tout de vous. Et est-ce que vous avez laissé une part d'improvisation aux acteurs ? Sur ce film-là... Sur ce film-là, dans les scènes d'audience au tribunal, il y a une scène avec une prévenue très agitée, une maîtrise qui s'appelle Laure Calamie qui est formidable, qui est presque entièrement improvisée. Après, il y a des petites fin de séquence peut-être entre vous, je vous souviens d'analyse dans la cuisine, des petites choses. Mais comparé à d'autres films que j'ai faits avant, peut-être pas tant que ça. Parce qu'il y avait quand même une espèce de mécanique mine de rien dans le scénario, quelque chose de précis. Malgré tout cas de liberté que je vous ai donné dans les acteurs, il y avait quand même quelque chose d'assez construit et huilé mine de rien dans le récit qui faisait que, parfois même à l'intérieur des scènes, il n'y avait pas la place pour trop changer le texte. J'adore ça, l'idée de... Pareil, c'est toujours dans le fantasme d'être spectateur de ce que je fais. J'adore quand les acteurs improvisent. Bonsoir et bravo pour votre film. Donc ma question va s'adresser à Félix Mouati et Sophie Iwamek. Au niveau de la préparation des comédiens, on ne va pas parler de la fin, mais du début, comme de la fin du début, comment vous êtes rencontrés ? Surtout, est-ce que vous avez imaginé un passif au personnage pour que ça arrive à la période du film ? Alors, au départ, on n'a pas fait du tout de répétition de scène. On a juste fait des lectures de texte. Je crois qu'on en a fait 3-4. On a fait 3-4 lectures de texte. Et au fur et à mesure des lectures, Jérôme retravaillait l'écriture et retravaillait en fonction de ce qu'il sentait des interactions entre nous. Et après, par rapport au personnage, évidemment que nous, on a commencé à tenir un carnet. Oui ? Oui, c'est bon, on a parlé. On a commencé, en fait, on a eu une ébauche de carnets secrets. Parce que Jérôme, il tient des conversations secrètes avec ses acteurs de part et d'autre. Donc, il a commencé à écrire un carnet à Charlotte et moi, je répondais un peu de mon côté, mais c'est moi qui l'ai arrêté ce carnet, par moi-même. Et il m'a offert un livre aussi, La Poite en os. Ah bon, putain, et moi ? Ouais, toi, rien. Ouais, mais bon, il n'y avait pas la complexité, celui-là. Ouais, c'est un peu. Et donc, ouais, on l'a nourri et moi, je me suis fait une cuisine parce que, ce que je disais, comme c'est un personnage assez flottant comme ça et très aérien, j'avais besoin de me raconter des choses très concrètes pour essayer d'avoir un peu de tenue, quoi. Sinon, ça part dans tous les sens. Donc, voilà. Et toi, Félix, tu as confiance ? Non, je comprends que ça, je ne l'ai pas eu de cadeau. Par contre, j'ai eu beaucoup, 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 en plus, il y a deux DVD big, je me souviens, j'étais en scène, la big, pour la scène, justement, des bébons, je prends, je prends, à un moment donné, Tom Hanks qui goûte du caviar, vous savez, dans le film, et qui déprisera de la langue et pour le côté très enfantin de ce type qui est un adulte, c'est Tom Hanks. Et un autre film de Jean Renoir, et... C'était pas la règle du jeu ? La règle du jeu, c'était la règle du jeu, et que j'avais déjà vu mais que j'ai revu et donc, voilà, ça, c'était deux choses que Jérôme voulait que je vois et puis sinon, ça se passe beaucoup aussi, je pense, le travail en amour a énormément de dialogue avec le metteur en scène parce que, pour savoir ce que nous, en tant qu'acteur, on peut peut-être lui voler, enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît dans ce dialogue-là, et puis même, savoir son rapport à la chose qu'il raconte, donc beaucoup de dialogues avec lui, beaucoup de dialogues intérieurs, beaucoup de dialogues avec mes amis parce que peut-être qu'ils ont vécu aussi ces situations, beaucoup d'hommes et beaucoup de... on a... enfin, ouais, dialogues, quoi. Entre lui aussi. Beaucoup de dialogues avec lui et mes deux partenaires, avec Sophie, avec Anaïs, effectivement, cette espèce d'affection qui nous gagne les uns pour les autres et voilà, et une lecture assidue du scénario et se laisser faire par le texte et par la situation. Bonsoir. C'était un très beau moment. Merci. Et c'est un film qui est gracieux, qui est joli, qui est intelligent. Il y a une scène formidable qui nous a tous fait rire. C'est celle où Misha rentre à l'improviste chez lui. Et là, on est effectivement dans une scène de votre ville avec des portes qui claquent, des corps qui s'échappent, des vêtements qui volent et cette scène aurait pu être totalement ratée or, elle est formidablement bien réussie. Donc, ma question s'adresse à vous trois. Comment avez-vous fait pour que cette scène soit quasi parfaite de bouton ? Merci déjà, parce que c'est... Comment on a fait ? On s'est amusé. Et en même temps, on a été sérieux. On a travaillé sérieusement tout en s'amusant. mais c'est... On a fait quoi ? 150 prises par rapport. Non, on a fait beaucoup de prises sur cette scène. Non, sur certaines, on a fait beaucoup de prises. pas tant. Je n'ai pas le souvenir de... Sur cette scène. Si, si. Non, en tout cas, si pour vous donner un petit peu comment moi j'ai conçu toute la chose, c'est que je me suis... J'ai beaucoup mis la caméra à la place du point de vue du personnage que je le souhaite. dans la première partie. C'est-à-dire qu'une chose qui est beaucoup son visage et ce qu'elle voit. Et dans la seconde, une fois qu'Anaïs s'enfuit dans l'escalier, en revanche, ça change de point de vue et là, on est avec Anaïs. Et on n'est jamais tellement du point de vue de Michard. On est du côté du mensonge. On n'est pas du point de vue de... Mais... Non, mais après, c'est toujours un peu miraculeux parce que pareil, en écrivant cette scène, je me demandais vraiment si ça allait... si ça allait marcher, d'autant que deux, trois scènes plus loin, il y a des scènes qui sont très mélancoliques, deux, trois scènes plus tôt, il y a des... Et que c'est toujours... Enfin, on a toujours des doutes énormes quand on... Et on vit toujours ça un petit peu comme un miracle que les choses, finalement, au montage, ça fonctionne et soit harmonieuse. Donc, je ne sais pas si je vous réponds bien, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est une grande précision technique, en fait, parce que la comédie, il faut vraiment c'est terrible. La comédie, c'est du tempo. Donc, c'est très, très, très rigoureux. C'est un travail de technicien, quoi. Ouais, non, 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 mais c'est ça. Et puis, il ne faut surtout pas que les personnages aient conscience de ce qu'ils sont en train de vivre, il faut laisser totalement faire le spectateur faire le trajet. Mais ça, ça paraît évident pour n'importe quelle scène, finalement. Oui, mais cela dit, c'est intéressant, t'as raison, parce que dans une comédie, parfois, il y en a des acteurs qui font un peu pas des clin d'œil au spectateur, mais qui partinent un peu comme les Radeïs. C'est-à-dire qu'ils en font un patron, comme s'ils étaient conscients d'être dans un truc rigolo. Et en fait, il ne faut pas faire. Je pense qu'il ne faut pas, dans une comédie, il ne faut pas jouer comme ça. Il faut jouer le plus illusé au savon possible. Bourville, quoi. mais, enfin, dans la sincérité, absolument, je ne sais pas si Bourville est un bon exemple, mais là, je pense la sincérité, la sincérité, quoi. Comme s'il ne devrait rien se passer, en fait. Parce que la situation est plus forte que les personnages, pas pour le coup. Très juste. Bonsoir. 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 Bonsoir, pour le film. J'ai oublié de savoir, en fait, la manière que vous avez filmé, surtout au niveau de la peau, est-ce que c'était voulu dès le départ ? Je ne sais pas ce que oui, mais est-ce que les grandes beautés de Mademoiselle ou s'y était un avantage ? Parce que, on va pas son avis à la superbe de peau et sur les trois derniers que j'ai vu, que ce soit le dernier Ozon ou le premier Payet, je l'ai trouvée, on va dire, à l'aise par rapport à ça et le fait de la voir filmer de cette manière avec les deux autres personnages était quand même, pour moi, en fait, je ne sais pas comment nous expliquer comme une sorte de soleil entre les deux, c'était assez bizarre. Donc, je veux savoir si c'était fait exprès ou pas du tout. Ça pose les grandes beautés ? Bon, je n'ai pas le choix, il s'était là. ce que je veux dire, c'est beau. La manière où vous avez filmé les plans extrêmement rapprochés, de toute façon, même à la fin, elle a né dans les poils de dessus, elle est un... sur un événement. Donc, voilà, je voulais savoir si j'étais voulu ou pas. faire apparaître une constellation. Ouais, une éclipse. Non, ça c'est une surprise parce que c'est difficile de mettre des intentions là-dessus, c'est tellement... parce que c'est beau d'aller en vous en parler, mais non, je pense que c'est la... c'est à la fois la surprise du tournage et puis que les acteurs, des fois, ils incarnent tellement une chose que du coup, cet ensoleillement dont vous parlez, il était sûrement en aile et j'ai eu la chance de le filmer sans le décider tellement parce que finalement, ça oublissait à l'histoire que je racontais et à l'inspiration des trois acteurs. Et que Anaïs, ça a eu ma peau, effectivement, et que c'est un plaisir pour moi d'avoir filmé et du coup, tant mieux si c'est un vis-à-peau de la regarder. Merci. Merci pour elle. Bonsoir. Tout au début du film, le personnage de Misha dit qu'il s'intéresse beaucoup aux recherches sur la féminisation des poissons. C'est un indice pour nous comprendre au mieux l'extrême fluidité de la sexualité des deux dames. Bon, s'il y a un écho, disons qu'il est très caché, très ironique et je ne vais surtout pas insister là-dessus, ça aurait été un petit peu lourd de faire une blague avec ça, une blague très prononcée. Non, ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est de sentir que Misha est passionné par quelque chose. Ça aurait pu être autre chose, mais qu'il est passionné et qu'il a une capacité même d'être très seul avec cette passion-là. Et ça, c'est des choses qui me touchent. Moi qui me suis beaucoup isolé avec mon passion du cinéma plus jeune, parfois, j'aime bien qu'il soit, qu'il y ait une chose qu'il anime totalement en dehors de l'amour, qu'il soit les animaux, et là, en l'occurrence, la féminisation des poissons. C'est un vrai sujet, c'est pas une blague, ça existe vraiment et je crois que c'est un sujet assez grave si on se penche sur la question d'un point de vue économique. Mais, mais voilà. Bonsoir. Je vais poser une question à vous, au réalisateur, sur la temporalité que votre précédent film se passait le 21 juin, donc le jour de la fête de la musique et ce film-là commence le 14 juillet et c'est ce jour-là que les deux personnages joués par Anaïs de Moustier et Félix Moati qui tombent amoureux et je voulais savoir si vous considériez que l'amour était une forme de hors-temps ou c'est plutôt pour vous le cinéma qui a hors-temps et comment vous travaillez sur la temporalité ? Eh bien, j'avoue alors ça que j'ai eu la comparaison, je la suède tout de suite en pensant en écrivant parce que des fois on fait des choses par surprise, c'est qu'on refait des choses dans des films sans mesurer à quel point on les a déjà faites dans d'autres et que c'est toujours rigolo parce que c'est l'inconscient et les obsessions et là, là j'y ai pensé consciemment tout en me disant tiens, est-ce que je vais faire le 14 juin ou le 21 juin ? Moi ce qui me touche c'est le contrepoint, c'est le, oui c'est le contrepoint c'est-à-dire que la foule de la fête de la musique du 21 juin dans mon précédent film et celle du 14 juin dans ce film-là je trouve que ça souligne d'autant plus l'intimité ou la mélancolie ou l'amour des personnages qui sont isolés. Plus la foule est bruyante, plus le vacarme est festif, plus le trouve que ça. Mais c'est, voilà, c'est quelque chose qui me touche et la temporalité mis à part mon dernier film qui se passe en une journée où ça avait beaucoup d'incidence sur l'histoire évidemment, mais tous mes films un peu par surprise se passent en quelques jours. J'ai jamais fait des grosses élites sur les esques quatre ans plus tard ou comme bien dans certains films et que j'ai toujours pris mes personnages dans un temps finalement assez court. Mais à un moment où pas mal de choses basculent et je ne sais pas pourquoi. Je saurais bien je ne sais pas pourquoi mais c'est une chose qui m'intéresse en tout cas. J'espère que je réponds bien. Voilà. Le tournage a eu lieu quand en fait ? Ah, bonjour. Le tournage il a eu lieu au mois de... Il a commencé fin mai dernier et il s'est terminé et il s'est terminé le 14 juillet à peu près. On a fini le 17 juillet et on a fini alors les 20 derniers jours de tournage je crois qu'on a filmé le vrai feu d'artifice. on a attendu vraiment vivant que d'attraper le vrai feu d'artifice dans la nuit de Naïs. Oui, j'aimerais juste rebondir sur cette question de la temporalité puisqu'elle se pose vraiment dans le film et pour avoir vu seulement vos deux derniers films celui-ci et le temps de l'aventure je trouve que le cinéma se raconte en fait par le plan rapproché le plan rapproché évince en fait tout ce qui peut y avoir autour tout on s'aperçoit du temps qui passe mais on laisse en dehors tout ce qui ne concerne pas ces personnages et leurs sentiments et je voulais savoir si votre cinéma depuis le début était basé sur cette esthétique du plan rapproché et ce que vous en fait ça vous évoque dans la façon de raconter les sentiments des personnages. C'est une question à laquelle je pense beaucoup beaucoup je vous avoue parce que sur mes premiers films j'avais tendance à faire beaucoup de plans larges ou beaucoup de plans moyens et d'économiser énormément les gros plans pour leur donner d'autant plus de force et pour les savourer d'autant plus pour justement et que à partir de peut-être de mon troisième film et de plus en plus après mon quatrième et je me suis beaucoup rapproché et sur ce film là c'est l'inverse j'ai l'impression c'est que c'est les plans larges que j'économise c'est les moments on respire qui sont économisés et comme le film aussi alors emprunte un peu de votre vie d'un côté à marier votre l'autre je voulais aussi briser un peu l'aspect vraiment théâtral des choses et justement en m'approchant très près des visages et des corps et en même temps la première raison de tout ça je crois que c'est des acteurs Sophie, Félix et Anaïs de Moustier que j'ai au-delà de mes intentions eu envie pour des raisons vraiment d'envie pure et simple vraiment au moment présent du travail de les filmer de près de voir leurs yeux et voilà au-delà même de l'histoire qui était racontée mais j'ai envie parce que j'y pense parce que je me dis tiens je sais pas ce que je ferai comme film après mais je dis tiens mais si je revenais avant si je faisais plus de points là j'ai voilà mais c'est des vraies questions c'est des vraies questions parce que je peux me permettre je rebondis sur la question et sur la temporalité pourquoi l'âge de ces personnages est-ce que c'est l'envie tournée avec Félix Sophie Anaïs ou est-ce que vous avez décidé de raconter toujours de creuser votre sujet qui est à l'oeuvre dans toute votre oeuvre qui est le passage à l'âge adulte et le fait de se lever et de rester ici est-ce que c'est cette volonté là ou c'était vraiment l'envie de tourner avec ces comédiens parce que ça pourrait être beaucoup plus âgé oui mais je me suis dit alors peut-être un peu parce que j'ai écrit alors des fois j'ai écrit pour des acteurs et là j'ai écrit sans penser à qui que ce soit au tout départ et j'avais le sentiment un peu illusoire d'ailleurs que si mes personnages étaient jeunes le mensonge et l'infidélité prend un relief un peu plus innocent et que ça leur donnerait un peu moins de recul et de distance qu'ils pourraient avoir s'ils avaient été plus âgés et en même temps c'est faux je crois parce que je pense qu'un amour innocent on peut le vivre je suis sûr à tous les âges en fait mais voilà puis sinon puis oui je pense que c'est aussi l'histoire du lien avec l'enfance ça me touchait que ces personnages aient encore un pied dans l'enfance et l'adolescence en même temps dans le début d'une vraie vie d'absulte tout en imaginant qu'ils ont vraiment la vie devant eux j'aimais bien que ça me touchait que cette histoire leur arrive fin à ce moment-là je trouvais que ça ça prenait un voisin de toucher bonsoir bravo au moins c'est juste une question alors à trois c'est mieux ou pas ? c'est mieux pour tous les trois et vous qu'est-ce que vous en pensez ? tout est possible peut-être que c'est vous qui avez la réponse nous c'est 18 j'allais dire exactement ce chiffre-là en plus c'est hallucinant j'aime dans la tête est-ce que vraiment aujourd'hui vous pensez que c'est possible ? je pense que tout est possible est-ce que ça a changé votre vision d'amour ? pas comme ça non ça nous a changé ce sont un film nous bouleverse de faire un film c'est forcément bouleversant et ça nous modifie mais peut-être pas en tirant des conclusions aussi précises parce qu'il y a tellement de choses pareilles qui on a tellement une ressentie de nos intentions aussi enfin d'où ce que tu as on va dire non non mais c'est juste pour répondre enfin je pense qu'il n'y a pas de règles en amour évidemment que c'est possible moi à titre personnel je suis incapable de vivre ce que vit une chat mais évidemment que c'est possible chacun chacun négocie avec ses propres tourments chacun fait en sorte de parler avec sa petite voix du temps et puis voilà mais évidemment que c'est possible on peut être libre d'aimer 2,3,4,5 personnes évidemment évidemment je pense non parce que ça on va s'en raconter de la fin du film mais enfin moi j'ai compris que ça continue ils sont bons tous les trois mais ça continue rien ne dit que parce que parce que attends 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 je ne peux pas parler par l'étafore c'est pas parce que la matière est séparée que les fluides l'énergie tout ça ne se remetera pas à un endroit que ce qu'il y a c'est pas simple moi j'ai pas suivi la méthode c'est pas mal j'ai pas suivi moi je vois pas de je vois si on parlait depuis merci félicitations une question qui me vient tout de suite à la précédente est-ce qu'on peut imaginer on y va à trois on y va numéro deux ça dépend de ce qui va se passer le mercredi 25 mars moi j'ai pas imaginé mais ce serait fou ce serait pourquoi pas pourquoi pas j'ai toujours eu le fantasme de faire des films où je retrouverais même pas forcément dans les rôles principaux des personnages de mes films d'avant mais bon je crois que c'est vraiment un fantasme mais bon pourquoi pas qui sait qui sait bonsoir je me suis mis au fond parce que je vais essayer d'être original moi j'ai pas trop aimé les films voilà parce que on aime pas forcément les films qu'on voit mais je voulais juste souligner à ce que j'avais aimé c'est tout ce qui se rapproche à l'enfance au passage le titre était pour moi plein de promesses à trois on y va j'étais un petit peu déçu mais par exemple j'ai été énormément touché par la petite fille lors du mariage qui regarde les deux grandes filles je sais pas si c'est volontaire ou non mais j'ai adoré ce moment ces petites voilà ces petites filles qui regardent les grandes filles lors des mariages c'est des choses qui me touchent par exemple et j'ai beaucoup aimé aussi le jeu de Félix Moetti voilà parce que il est très enfantin il est voilà voilà ce qui m'a touché en tout cas j'ai envie de répondre désolé et merci de pas toujours plaire à tout le monde c'est sûr c'est sûr oui juste une question pourquoi l'île et bien parce que j'avais très envie de filmer et de découvrir une ville en la filmant et ce que je connaissais un petit peu c'est pas contrairement à d'autres films j'ai filmé des lieux je connaissais bien je connaissais pas très bien mais j'ai toujours été attiré j'aime bien parce que je trouve que c'est une ville qui est pas profondément française qui pour moi moi je suis très parisien et je suis toujours content d'aller tourner ailleurs parce que je trouve qu'on manque pas de films parisien et que l'île il y a un petit côté anglais un petit côté belge un truc justement pas profondément français qui me plaisait au delà de la lumière du nord que j'adore et de la chaleur des gens c'est toujours un gros cliché mais c'est vraiment vrai les gens sont ils sont vraiment hyper chaleureux dans le nord et la nuit donc c'était très agréable bonsoir bravo pour le film et petite question pourquoi deux filles et un garçon ? pourquoi c'est une fille qui se met en couple et bien enfin on s'était mis des dates vous auriez imaginé quoi à la passe ? un garçon et un garçon de fille je ne sais pas deux garçons de fille et pourquoi pas trois filles ? je ne sais pas en fait tout est possible tout est possible moi je me sens toujours plus à l'aise celui-là ça n'a pas de ce film depuis toujours avec le personnage féminin bizarrement mais peut-être c'est pour ça que j'ai mis deux filles c'est que j'ai une façon de m'identifier de contempler en même temps et d'avoir une moins grande impression d'avoir une plus grande impression de fiction si quand je raconte des garçons je suis toujours un peu plus dique parce que j'ai toujours pas d'être inconsciemment peur d'être soupçonné d'autobiographie ou d'y mettre trop de choses intimes directement de moi alors qu'avec une fille c'est comme un masque c'est comme un... et du coup je suis plus attiré par les... ou inspiré par les personnages féminins donc je crois que c'est pour ça qu'il y a deux filles et un garçon donc c'est que pour ça au fond au départ on va prendre une dernière question s'il y en a une elle a la responsabilité d'enfant madame alors moi j'ai un de la fille et ma question est pour Sophie tout à l'heure vous disiez que la comédie est un exercice extrêmement précis est-ce que c'est un exercice justement qui vous met à l'aise ou pas du tout ? et c'est plutôt le drame vous êtes plus que moi ? j'aime beaucoup la comédie mais c'est vrai que... comment dire... en France on assigne souvent la comédie à un certain... enfin les emplois à un certain physique donc je sais pas... j'aimerais beaucoup faire de la comédie mais je trouve que c'est un exercice extrêmement ardu quoi c'est comme le théâtre le théâtre c'est d'une précision de maître je pense que c'est le plus grand exercice en fait le ressort comique voilà j'aimerais vous écoutez en tout cas merci beaucoup j'ai envie de dire que votre premier conmétrage s'appelait Fidèle je crois oui c'est un signe, un symbole votre année le film s'appelle La Troie en Lima je vous remercie beaucoup d'être venu merci beaucoup c'est très important que nous sommes sur les 25 ans donc par les 20 ans je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup